Bonjour chers internautes, Guédia Info est là encore avec vous, mais aujourd'hui pour vous présenter un nouveau concept qui se base essentiellement sur l'éducation. On va se fonder sur la philosophie, on va essayer de parler de la philosophie, comme vous le savez, puisque actuellement on est en préparation pour les anticipés de philosophie, on va essayer de vous donner un peu de ce que nous savons de la philosophie, mais dans l'attente d'une suite favorable, on va toujours vous donner l'aisance et la stabilité que nous avons des choses. Aujourd'hui nous sommes avec M. Atoubeï du lycée Sénat-Lumamoulaye, on va essayer de parler avec lui de la philosophie, de tout et de rien, plus que la philosophie elle est vague, mais quand même on va essayer et dans cet essai on va pouvoir avoir une certaine conception de la philosophie. M. Beï, nous vous saluons. Bonjour M. Sougou, recevez mes salutations, et les mêmes salutations sont adressées également à toute l'équipe de Guédia Info, et je m'honore du choix apporté sur ma personne pour parler avec vous, de nos sujets concernant relativement la philosophie, et j'espère que tout ce qui sera dit ici sera utile pour les apprenants qui nous suivent, mais également pour toute autre personne qui serait intéressée un peu par la réflexion philosophie. Merci M. Sougou, vous venez de me poser là une question extrêmement importante, puisque d'ordinaire lorsqu'on parle d'une chose, il faudrait peut-être essayer de définir la chose, mais on se rend compte que, en ce qui concerne la philosophie, c'est vrai, elle est l'une des rares disciplines qui commencent toujours par se prendre elle-même pour objet de sa propre réflexion. Mais peut-être vous serez surpris si je vous dis que, la philosophie, depuis qu'elle a vu le jour selon une certaine tradition occidentale, dans la Grèce antique jusqu'à nos jours, eh bien, elle est toujours en train de chercher sa propre définition. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la philosophie, en réalité, elle n'a pas une définition univoque, en lien et place d'une définition univoque, on se trouve avec une floraison d'acception. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait penser que la philosophie se refuse à toute tentative de définition univoque, on continue toujours à voir une floraison de signification du mot philosophie. Même si on le précise, et vous le savez très bien, les philosophes s'accordent sur le sens étymologique du mot philosophie, qui serait dérivé des termes grecs phileïne et sophos, signifiant respectivement à phileïne et sophia, signifiant à amour et sagesse. De ce point de vue, on peut dire que la philosophie, dans son sens étymologique, se définit comme l'amour de la sagesse. Alors, la paternité du concept est attribuée à Pythagore de Samos, et je pense que c'est bon de le préciser. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que le philosophe, c'est quelqu'un qui sait, or le philosophe ne sait pas. Du moins, s'il sait, la seule chose qu'il sache avec certitude, c'est qu'il ne sait pas, et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un philosophe. N'est-ce pas ? Donc, un philosophe n'est pas un savant, une philosophie n'est pas une sagesse. Un philosophe est quelqu'un qui cherche à savoir, il est ami de la sagesse ou amoureux de la sagesse, et la philosophie est une tension vers la sagesse. N'est-ce pas ? Alors, rassurez-vous, j'ai bien compris le sens de votre question, parce que vous m'avez dit, qu'est-ce qui caractérise la philosophie ? Mais je voudrais d'abord commencer par, n'est-ce pas, la question inaugurale, qui est la question, qu'est-ce que la philosophie ? Alors, pour répondre précisément à votre question, à savoir, quelles sont les caractéristiques de la philosophie ? Alors là, je pourrais mettre le doigt sur deux idées essentielles, qui à mon sens sont fondatrices de la réflexion philosophique. L'un des premiers piliers sur lesquels repose la philosophie, et bien entendu c'est la raison, parce qu'on ne peut pas philosopher sans faire usage de sa raison. D'ailleurs, vous le savez, la philosophie serait née à partir d'une rupture fondatrice entre le mythe et la raison, qui se serait opérée en Ioni au VIe siècle avant notre ère. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que la philosophie est née avec l'usage de la raison. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison ? La raison, on peut la définir simplement, dans son sens le plus large, comme la faculté rationnelle qui permet à l'homme d'opérer un discernement entre le vrai et le faux, d'opérer un discernement entre le bien et le mal. Alors, l'autre caractéristique qui est toujours, à mon sens, et essentielle à la philosophie, et bien c'est l'esprit critique. Et là, c'est extrêmement important. Parce que, philosophie, c'est décider de voir partout matière à questionner. Donc, le philosophe, ce qui le distingue de l'homme du sens commun, c'est que le philosophe, il n'accepte ou ne rejette une idée que l'après avoir convoqué au tribunal de la raison, qui, chez le philosophe, est la seule instance qui a pour compétence de valider ou d'invalider une idée, selon sa véracité ou sa fausseté. Je pense que là, c'est extrêmement important. Parce que, vous êtes ici, vous parlez de Géyeway Info. Aujourd'hui, quand on voit, malheureusement, les tentatives de manipulation, comment les gens ont une certaine facilité à croire sans se poser des questions, à se comporter comme des béni-oui-oui, on se rend compte qu'il devient urgent même d'insister sur la posture critique de la réflexion philosophique, qui nous permet de rompre définitivement avec toute naïveté intellectuelle, en exerçant un discernement qui nous permet toujours de n'accepter ou de rejeter qu'après avoir examiné de façon rationnelle, critique, et cela nous permet justement d'être toujours à l'abri et de pouvoir, n'est-ce pas, se démarquer par rapport au sens commun. Une question, parce que la plupart de nos apprenants dans nos classes, lorsqu'ils commencent à philosopher, la première question qui les arrive à l'esprit, c'est à quoi nous sert la philosophie, n'est-ce pas ? On arrive en terminale, un homme devant nous, c'est un prof de philo, ils commencent à nous parler des choses. Alors, la question qui les taraude l'esprit, c'est toujours, mais à quelle fin cela ? C'est vrai que c'est une matière, ils vont faire le bac, pour certains le coefficient est élevé, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il est bon qu'ils se fassent une idée par rapport, peut-être à l'intérêt même, de la philosophie en tant que mode de réflexion. Mais là, il faudrait simplement faire très attention, parce que la plupart du temps, il est reproché à la philosophie d'être inutile, inutile parce qu'au plan pratique, elle ne nous apporte pas quelque chose. Alors, cette absence d'utilité pratique de la philosophie a été souvent considérée comme un motif de rejet de cette réflexion. Bien entendu, lorsque nous y ajoutons maintenant les exploits inestimables de la technoscience, l'homme d'aujourd'hui, qui est un homme attiré par le matérialisme, il fait plus confiance à l'efficacité pratique et concrète de la technoscience, n'est-ce pas, qu'à l'abstraction spéculative, théorique et désintéressée de la philosophie. N'est-ce pas ? Mais cela, je pense, porter un tel jugement sur la philosophie procède tout simplement d'une méconnaissance de ce qu'est la philosophie. Parce qu'en réalité, la philosophie n'a jamais eu pour vocation d'aider les hommes à régler les problèmes liés à la satisfaction matérielle de leur existence. Parce qu'en réalité, si nous revenons dans le contexte de la Grèce antique, la philosophie, justement, a vu le jour dans un contexte précis. Platon, par exemple, disait que la philosophie est fille de l'autième, c'est-à-dire du loisir. Dans l'entendement des Grecs anciens, la philosophie était une activité de loisir qui était réservée aux hommes totalement déliés de tous liens de production et qui avaient du temps libre et qui pouvaient se retrouver autour des banquets pour se consacrer à des méditations philosophiques et se livrer à des joutes oratoires extrêmement savoureuses. Pendant ce temps-là, les esclaves cultivaient la terre. Pendant ce temps-là, les esclaves construisaient les maisons. Pendant ce temps-là, ils préparaient à manger. Donc, le problème, c'est quoi ? On pose à la philosophie des questions qu'il n'a jamais prétendu prendre en charge. Il m'arrive souvent de le dire. Si vous attendez de la philosophie de quoi se mettre sous la dent, vous risquez de mourir de faim. Si vous attendez de la philosophie des vêtements pour se protéger, vous serez nu toute votre vie. Si vous attendez de la philosophie au toit pour se loger, mais tous les soirs, vous dormirez à la belle étoile. Parce que cela n'a jamais été la vocation de la philosophie. Par conséquent, on ne peut pas lui reprocher, n'est-ce pas, des choses qu'elle n'a jamais prétendu prendre en charge. N'est-ce pas ? Alors maintenant, que peut bien être l'intérêt de la philosophie aujourd'hui ? En tant que prof de philo, ce que je considère, c'est qu'au moins, la philosophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permet quand même d'avoir, en tout cas, une certaine manière de penser. Cette façon critique et rationnelle de penser, je considère que c'est extrêmement salutaire pour tout être humain. Parce qu'au moins, ça nous permet toujours d'être capables de distinguer le vrai du faux. D'avoir une certaine distance critique, de prendre du recul, d'analyser pour pouvoir comprendre avant d'accepter ou de rejeter. N'est-ce pas ? Et de ce point de vue-là, je pense que dans un pays comme le nôtre, où on a vraiment besoin d'éducation, on a besoin d'instruction, on a besoin d'éveil des consciences, n'est-ce pas ? Des gens avertis, qui réfléchissent, qui pensent par et pour eux-mêmes. Je considère que la philosophie, elle est d'une importance capitale. Et là, vous me permettrez de citer René Descartes quand il dit que une nation est d'autant plus polie et civilisée que les hommes qui vivent philosophes libres. avant lui, à l'Antiquité, Platon l'avait dit quand il disait dans la République la cité ne sera idéale que lorsque les philosophes seront les rois ou lorsque les rois eux-mêmes chercheront à devenir des philosophes. N'est-ce pas ? Il me semble dès lors que vraiment, si tous les Sénégalais pouvaient s'initier à la philosophie, le Sénégal ne pourrait que s'en porter mieux parce que ça nous sortirait, n'est-ce pas, de la tyrannie, de l'ignorance dans laquelle nous sommes et ça va ouvrir les esprits et je pense qu'en toutes choses, le fondement est essentiel et le fondement ici, c'est la connaissance, une connaissance avérée, c'est-à-dire on n'accepte pas par lui dire mais on essaie d'examiner avant de dire oui ou de dire non. Maintenant, avant de terminer, je vais répondre sur une question parce que vous avez dit que la philosophie est incapable de satisfaire les gozoïs matériels de l'homme. De ce fait, je pense qu'automatiquement à une notion qui est la métaphysique. Quelle relation la philosophie a avec la métaphysique ? Est-ce que la philosophie est la métaphysique ou bien la métaphysique est la philosophie ? Alors, merci, M. Sougou. Je pense que si je voulais ce n'est pas une sorte de métaphysique genante pour l'homme ou ce que l'âme représente pour la vie humaine, c'est exactement ce que la métaphysique représente pour la philosophie. La métaphysique est le cœur de la philosophie. La métaphysique est l'âme de la philosophie. Vous enlevez à la philosophie la métaphysique, et bien vous allez simplement tuer la métaphysique. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire qu'absolument la métaphysique elle est essentielle à la philosophie. N'est-ce pas ? Parce que ça montre exactement la vraie dimension de la réflexion philosophique. N'est-ce pas ? Une réflexion qui, souvent, est détachée des préoccupations sociales des hommes, une réflexion qui se place au-dessus des conditions matérielles d'existence pour tenter de penser cette existence, de lui donner un sens en se fondant essentiellement sur la raison dans les conditions spéculatives du langage, n'est-ce pas ? De ce point de vue-là, vraiment, on ne peut pas dissocier philosophie et métaphysique parce que la métaphysique, encore une fois, elle est le fondement même de la réflexion philosophique. Merci, M. Bé, merci, je pense que c'est clair, c'est clair, merci pour cette brillante explication qui est si pertinente et qui est riche. Merci encore une fois, je pense que nous vous donnons rendez-vous prochainement, peut-être dans un autre numéro, toujours avec des amoureux de la connaissance ou bien même des détenteurs entre guillemets de la connaissance, à l'exemple, M. Bé. Merci encore une fois pour votre dernier mot. Merci, M. Sobu, je pense qu'il m'appartient de vous remercier pour vraiment cet entretien que vous m'avez accordé. Encore une fois de plus, je remercie toute l'équipe de Gédeway Info et je souhaite vraiment que tout ce qui sera dit ici soit utile et que surtout les élèves puissent en apprendre. Je vous remercie.